Bonjour Maître Emma Léotti. Bonjour. Alors, je vous reçois pour parler d'une affaire absolument incroyable, l'affaire des prélèvements bancaires. On hésite à citer les noms des sociétés, ça a donné matière à un reportage d'envoyé spécial. Vous menez aujourd'hui une sorte d'action de groupe, vous représentez des victimes. Je pense que c'est essentiel que vous nous partagiez cette expérience, c'est hallucinant. Alors moi, on m'a attiré l'attention sur cette affaire parce que c'est arrivé à une proche, et c'est comme ça que je vous ai rencontrés, pour être tout à fait transparent. C'est délirant, il faut surveiller ses relevés de compte parce qu'il y a des entreprises qui vous prélèvent à votre insu plusieurs fois par mois, voire par jour, en raison de contrats qu'on a pu signer auprès de distributeurs tout à fait respectables, Fnac, Darty par exemple, un contrat qui en fait nous engage, et sur cette base-là, c'est l'arnaque du siècle. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter et nous dire ce qu'il faut faire ? Alors effectivement, je suis l'avocat de 650 consommateurs français qui ont découvert au fil des mois, depuis 2021-2022, avoir été prélevés de façon indue, c'est-à-dire de façon non contractuelle, en dehors du champ contractuel, de sommes qu'ils ne comprennent pas. L'action que je mène, c'est une action qui est en deux volets. Le premier volet, c'est une action amiable, où je tente d'obtenir, de la part de la SFAM, de la SFAM, le remboursement de ces prélèvements qui ne correspondent pas au contrat que mes clients auraient éventuellement signé. Dans un deuxième temps, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, j'engage une procédure judiciaire qui n'est pas une action de groupe, parce que la classe action à la française est très difficile à mettre en œuvre. C'est une action conjointe, groupée, de plusieurs individus, de plusieurs consommateurs qui ont décidé de se rassembler ensemble pour mener cette action de front contre la SFAM, contre la SFAM, contre le groupe indexia. Les premiers réflexes à adopter, et là c'est très important, c'est dans un premier temps de surveiller ses comptes. Surveiller ses comptes, ça veut dire se connecter à sa plateforme Internet avec ses codes confidentiels et de regarder ses opérations. Pas juste ses relevés de cartes bleues, ce qu'on fait souvent, mais bien regarder ses prélèvements. Il faut regarder ses prélèvements. Et donc il faut regarder ses relevés de comptes bancaires, soit une fois tous les mois, soit une fois tous les 15 jours. Et il faut s'interroger sur les mandats notamment de prélèvements. À chaque mandat de prélèvement correspond normalement un contrat. Là, en l'occurrence, le contrat s'appelle un bulletin d'adhésion qui est composé d'une notice d'information et de conditions générales. Et donc ce contrat, il porte un numéro qui est reporté sur le mandat de prélèvement. Ce mandat de prélèvement, donc, correspond à un contrat. Il ne faut pas s'attarder sur les libellés. Les libellés importent peu, parce qu'ils peuvent changer au gré des prélèvements, il faut vraiment se... C'est le numéro. Exactement. Et quand on l'a identifié, demander à son banquier tous les prélèvements et ceci est ce numéro. Exactement. Il faut se focaliser sur ces numéros qui correspondent à un seul et unique contrat. Et il faut demander à son banquier, et là c'est extrêmement important, il faut demander à son banquier qu'il vous dresse une liste récapitulative de l'intégralité des prélèvements qui ont été effectués sous ce numéro de mandat unique. Le banquier, il sera peut-être réticent, il faut lui indiquer que vous êtes un bon client, qu'il est hors de question que vous payez des sommes astronomiques pour pouvoir faire un état des lieux de prélèvements qui seraient potentiellement indus, que ce banquier ne peut pas participer à cette action, qu'il faut y mettre de la bonne foi. C'est un principe de bonne foi. Il faut que le banquier soit proactif et accompagne le consommateur. Parce que c'est une chose de vous accompagner pour ouvrir un compte bancaire, vous prélevez des agios, vous prélevez des frais, c'en est une autre aussi d'accompagner le consommateur français dans la compréhension de ces prélèvements et donc c'est un impératif que le banquier soit présent au quotidien pour répondre aux interrogations du consommateur. Et là où c'est très important, c'est que ces prélèvements, cette recherche, elle doit être faite à la fois oralement, parce qu'il faut agir rapidement, donc il faut appeler son téléconseiller, mais il faut aussi écrire et laisser des traces. Moi, j'invite chaque consommateur à écrire et à adresser un courrier recommandé avec accusé de réception. C'est la preuve parfaite que vous avez demandé à la fois un récapitulatif des prélèvements et puis potentiellement, si vous constatez que vous ne comprenez pas l'origine de ces prélèvements, il faut par écrit tout de suite indiquer à votre banque que vous voulez un, faire opposition, mais aussi résilier le mandat de prélèvement. Pourquoi agir par écrit ? Parce que c'est la preuve parfaite de l'arrêt du prélèvement. Si un jour, votre banque vous dit « Ah, mais oui, mais on a encore laissé passer un prélèvement », vous lui direz « Mais non, en date du temps, je vous ai demandé expressément par courrier recommandé d'arrêter et de stopper l'intégralité de ces prélèvements. » Donc, c'est extrêmement important. Dans un deuxième temps, il faut écrire à la société qui vous prélève et il faut que vous puissiez avoir connaissance du contrat que vous avez signé parce que peut-être que vous ne l'avez pas. C'est peut-être un contrat qui a été signé il y a dix ans. Il faut être clair, je vous interromps sur ce point. Typiquement, je prends un téléphone portable, on me propose une assurance associée à ce téléphone portable, je la prends parce que c'est quand même cher, etc., et donc j'ai peur de le casser, je la prends et là, je me retrouve des années plus tard. C'est ça qui est hallucinant. Des années plus tard, je l'ai signé à la FNAC en plus, des années plus tard, prélevés de mon temps plusieurs fois, parfois par jour. Par jour. C'est une histoire complètement ahurissante. Ce qui est le plus dramatique, c'est que ce sont les consommateurs français les plus prudents qui ont voulu assurer un appareil de téléphonie dont on sait qu'il a une durée de vie extrêmement limitée. On sait qu'un téléphone portable, s'il vous fait deux ans, deux ans et demi, c'est déjà très, très bien. Donc, on a des consommateurs français très prudents qui vont, dans une enseigne très connue et qui vont souscrire une garantie contre la perte, la casse, le bris, le vol de leur matériel dont le consommateur sait que la durée de vie sera de deux ans. Le contrat, bien souvent, a une durée de vie de cinq ans avec une durée de vie obligatoire d'un an et il est prélevé et au-delà de tout ça, il est prélevé au-delà des prélèvements contractuellement fixés. C'est horissant. Et le pire dans tout ça, c'est que chaque contrat comporte une prime au titre de l'assurance du mens souscrite par l'adhérent qui est le consommateur, mais à cette prime est toujours annexée des services. C'est très rare qu'il n'y ait que la prime vendue de façon pure et simple. Donc, les services qui sont annexés, moi, quand je fais un état des lieux avec mes 650 clients, ils me disent on n'a jamais mobilisé ces services. On n'avait même pas conscience qu'on avait d'une part 15,99 euros de prélèvements et d'autre part 6,99 euros au titre de services dont on n'a jamais mobilisé ces services. On ne sait même pas à quoi ils correspondent. Et donc, on se retrouve face à des gens extrêmement prudents qui vont laisser, parce que le premier mois est gratuit, dans 100% des cas, le premier mois est gratuit, le consommateur, il oublie que le jour où il a acheté son téléphone, il a souscrit ça. Il a souscrit cette police d'assurance et il se retrouve prélevés au bout d'un deuxième mois de somme et parfois, les prélèvements, ils s'emballent. Surtout, ne pensez pas que ça pourrait être de votre faute si vous constatez que vous êtes prélevés comme ça. Contactez de manière urgente votre banquier et surtout, regardez vos comptes. C'est une histoire incroyable dont on n'a pas fini d'entendre parler. Merci, Maître Léotti. Merci. Sous-titrage ST' 501